Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Marius version 1 qui est à l'heure actuelle à 6923 trophées, 763ème mondial, et nous joue du jeu en double prince avec la version bûche. Donc déjà, bienvenue à toi Marius. Oui c'est ça, merci de l'invitation, ça fait plaisir. Donc tu rushes avec ce deck, pleinement ? Oui c'est ça, je ne rushes qu'avec ça, cette saison. Et du coup, tu nous fais une version bûche, parce que ? Oui, version bûche, parce que tout simplement j'ai pas le mineur 13, et c'est trop fragile je trouve. Oui, tranquille. C'est trop fragile du coup, voilà. Je comprends. Et en termes de match-up, ça te donne quel match-up d'avoir bûche ? Bah du log-bait, même s'il n'y en a pas beaucoup. Log-bait fripons, il y en a quelques-uns. Donc sur ce match-up là, je suis vraiment gagnant. Sinon, la bûche elle sert des fois, genre, tu as fait avoir plus rapidement, enfin des petits détails comme ça en fait. Ouais je vois, ok. Ça peut servir. Sinon pas grand-chose. Et du coup, tu nous as partagé deux replays dans le clan. Donc je te propose qu'on aille sur le premier de ceux-là, cette là. Ok, 3, 2, 1, go. Go. Alors, sur ce replay, tu étais contre le cimetière avec la fournaise. Ouais. Cimetière fournaise, donc je pense que le match-up il est pour lui, mais de peu. Ouais, ok. Après, il a les barbares, mais je ne peux pas vraiment les pre-shot avec la bdf en fait, parce que si je loupe, j'ai perdu. Ouais, je vois. Il peut bien défendre, il a de quoi attaquer. Après, je t'expliquerai un peu, mais... Donc en début de partie, est-ce que tu engages avec ce deck ? Si je vois qu'il met un peu de temps, si j'ai la MG, en général j'engage parce que... D'accord. Si j'attends le x2 au golem, il est avantagé. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc voilà. Donc MG, tranquille, c'est pas de prise de risque. Là, au lieu de bdf, je préfère dark prince. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais... Mais l'autre truc, c'est que... MG plus bdf, je mets 7 pour 4, c'est pas rentable autant de jouer une troupe. Ouais, je comprends. Ouais. Puis c'est le prince télébreux, après tout, donc il a le droit d'être joué. Ok, la bise qui va aller gratter un petit peu sur le cycle. Là, je t'ai full. Donc pareil, en face, il prend son temps. Il prend son temps, ouais. Après, j'ai vu une fournaise, donc je savais déjà que c'était pas un golem ou quoi. Ça peut, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Enfin, c'est pas une carte qui est vraiment nulle avec golem, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais il y en a peu. Ouais, il y en a peu. Alors, du coup, là, tu recycles ton prince pour moi, puis t'as pas peur. Ouais. Ah, tu pars direct. Non. Ouais, parce qu'en fait, il y a une MG qui est sortie, donc... Et là, il a loupé, j'ai eu de la chance. Wow. Ok. Par contre, il a remis des barbares. J'ai raté ma BDF d'une case, en fait, parce que je voulais me dépêcher. Ouais, d'accord, je vois. Ouais, effectivement. Attention à être précis. T'étais pressé par le temps. Ouais, tu grattes à fond, là. Oh. What ? Je me suis mis bien. Ah ouais, plus que bien. Tu défends quoi, l'Electro Wizard, l'AMG ? Ouais, l'Electro est tranquille. Ok. Et voilà, donc déjà, là, j'étais confiant, déjà. Ouais, tu m'étonnes, t'as pris un énorme début de partie. Ouais. J'ai eu de la chance. Après, effectivement, dans cette version-là, t'as pas les mineurs pour faire des chips, des mages, etc. Ouais, ça, c'est un peu relou, des fois. Donc là, tu vas recycler une bûche, j'imagine. Ouais, ok. C'est ce que tu fais. Ouais. Oh, c'est timing ! Ah, je t'avais pas eu de merde. À une demi-seconde, quoi. J'ai cru, je me suis dit, wow, mais quel pro. Alors là, gauche, tu mets un prince dans le cimetière, ouais, c'est sûr. Donc, tu mets un prince dans le cimetière, quand c'est comme ça ? Ouais, tu mets tout. Prince Electro. Ok. Si le poison, il perd un peu son avantage. Donc, c'est pas mal. Et puis là, je vais pas chercher un géant de l'autre côté, ça sert à rien de diviser les dégâts. Ah, si, je l'ai fait, putain. J'en sens même plus. Vraiment, le play à ne pas faire. Je rigole. Non, c'était pas forcément à faire, mais... Ouais, t'inquiète. C'est pas grave, là, tu vas pouvoir gérer les barbares au prince. Là, je savais qu'il allait mettre sa MG, du coup, je l'ai mis assez rapidement. Ouais. Donc là, je l'empêche un peu de push, ça, c'était bien, ça. Et puis là, j'ai plus qu'à... Ouais, voilà, là, je vais push, il reste qu'un second. Je sais qu'il passera jamais sur un cimetière. Ah, énorme. J'ai essayé de mettre de la pression. Ah ouais, d'accord, et donc, du coup, il fait un cimetière défensif. Ok. Voilà. Et là, donc, j'ai zappé. Là, j'ai BDF parce que je savais qu'il allait rajouter quelque chose. Énorme. Wow. Putain, c'est préchote. Effectivement, et en plus, le fait de mettre une BDF, ça arrive à value. C'est ça. Et puis, ça permet de gratter, et puis, il peut pas vraiment punir... Ouais. Et mettre beaucoup de dégâts. Là, tu vas push à gauche ? Ah non, tu ne push pas à gauche. Oui, là, je vais aller chercher les dégâts. Ok. Non, ouais, tu vas chercher les dégâts, tu vas push à remettre une boule de feu. Let's go. J'ai eu de la chance sur le golem de glace du début. Sans ça, ça aurait été tendu, mais... Ouais. C'est vrai que, du coup, dès le début, tu as pu mettre d'énormes dégâts, quoi. C'est ça. Voilà. Nice. Ah, bah, c'est le deuxième replay, du coup ? Ouais. Un, trois, deux, un, go. Go. Alors, ici, tu étais sur du... Du GR, ok. Donc, avec BDF, franchement, ça passe. Ouais, c'est vraiment compliqué. Du coup, c'est plus gênant. BDF, franchement, il y a moyen de la win. Tu l'abordes comment, ce match-up, du coup ? Tu dis que tu dois le jouer. Franchement, j'essaie de faire sortir ses troupes, un peu. Et dès que je vois qu'il n'a pas les troupes nécessaires pour défendre, je le punis. Mais comme j'ai fait là, comme on va le voir. Là, tu bûches ou pas ? Non, tu laisses gratter, ok. Non, je vais jouer tranquillou. Fournaise, la base. Ouais. Là, je ne vais même pas bûcher les esprits de feu, je vais gratter la tour. D'accord, ok. De toute façon, tu ne prends pas de dégâts, donc c'est mieux. Ouais. Ah, il joue le bûcheron aussi, il ne joue pas le garde. Et là, il a BDF, donc... Enfin, la BDF, ce n'est pas conseillé, quand tu mets de 7 pour 4, genre, ce n'est pas ouf. Du coup, j'ai mis Dark Prince. Ouais, j'ai cru que tu allais aller toucher la tour, mais le bûcheron a coupé. Et du coup, là, je savais qu'il n'y avait plus rien, genre, pour mon Prince, tu vois. Et du coup, j'ai décidé de mettre un J en fond de map. Et s'il me punissait avec un JR, je mettais le Prince sur le JR. Et s'il partait en défense comme il fallait le faire là, je vais le punir. Ok. Et tu punis comment quand c'est comme ça ? Tu pars en gros pêche ? Moi, je pars en Prince et Géant-MG. Là, je savais qu'il n'y avait pas le bûcheron, en fait. Ouais. Du coup, il ne pouvait rien faire. Voilà. Et tu vois, là, il ne s'est mis pas bien. Prince qui ne tombe pas. Waouh. Effectivement. Et du coup, tu rajoutes la boule de feron direct sur l'électro. Genre, là, la bûche, tu vois, ça m'a permis d'aller tuer le bûcheron plus vite et de gratter avec la MG, là, par exemple. Ouais. Waouh. Oh, la MG, elle m'a fait tellement mal. Elle va remettre des coups, en plus ? Ouais, c'est pour ça que j'ai mis la bûche. Là, il est utile, la bûche, mais... Non, c'est bien joué, parce que, comme tu dis, du coup, vu en plus, il ne joue pas à garde, il joue bûcheron et il n'était pas en cycle, t'es... Ouais, mais le match-up, je pense qu'il est bon quand il a B2. Genre, franchement, il est bon. Puis, bûcheron, ça t'arrange bien. Enfin, bûcheron, il galère contre les princes. Ouais, c'est ça. Donc là, je pensais qu'il allait mettre GR. Du coup, j'ai mis Dark Prince de ce côté-là. J'ai aucun intérêt à push, tu vois, je vais gratter au sort, tranquille. Ouais, c'est vrai que tu l'as déjà bien descendu. En plus, si t'as mis la fournaise à apporter de boules de feu, potentiellement, bon, là, non. Non, je vais vraiment prendre aucun risque. Défondre full def. C'est ton style de jeu, ça, aussi, toi ? T'es plutôt défensif, punitif. En fait, je ne vais pas chercher à punir pour punir. Tu vois, si je suis bien dans la game, s'il n'y a aucun risque à prendre, je ne vais pas le prendre. Ouais, ouais, je vois. Je ne vais pas chercher à conclure pour conclure. Ouais, ok. Donc là, tu def avec la bûche. C'est vrai que la bûche, ça te permet de t'ampouler GR, aussi, un peu. Ouais, la bûche, c'est certains détails qui... Ouais, elle est bonne. Ouais. Là, tu peux... Ouais, électro, ça marche, aussi. À ce moment-là, tu dis que tu vas continuer la spell cycle, que tu vas faire comment ? Non, je vais aller mettre un géant, là. D'accord. Après. Je vais aller mettre un géant, parce que... S'il me donne de la BDF value ou quoi, ça me permettra de gratter. Ouais. Là, il a fait une erreur, il a collé sa frontière à son BB drag, en fait. Et pourquoi il a mis du bûcheron, là-bas ? Je ne sais pas du tout. Ok. C'était questionnable, en tout cas. Parce que là, du coup, ton géant... Ouais, c'était questionnable. ZQ, sur le channel, qui jouait plus ou moins le même deck, mais avec le mineur. Et lui, par exemple, il ne met quasiment jamais de géant fond de map, etc., comme tu le fais, toi. Là, tu vois... Ouais, mais... Enfin, vous n'avez pas le même style de jeu ? Non, mais en fait, là, tu vois, je l'ai mis fond de map tout à l'heure, parce que... Genre, il venait de jouer son électro, il venait de jouer son bûcheron. Il n'avait plus rien, tu vois. Ouais, ouais. Et il n'avait plus rien, mais donc, géant prince, ça lui a fait mal, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, et puis géant prince en x1, c'est balègue. Oui, ça peut te risquer aussi. Ça veut dire que tu peux te prendre, tu peux te prendre tir au countercouch, mais... Aussi, ouais, effectivement. Là, je savais que ça allait passer. De toute façon, faire un punch en x1, c'est toujours un risque, d'une façon de dire. Ouais, c'est ça. Il faut être bien dans les games ou... Bah, du coup, tu veux faire un peu en live, sans vocal ou avec vocal ? Moi, je vais en faire une en vocal et si ça se passe mal, je vais arrêter là. Ça marche, super. Ok. Bah, je te laisse commencer à chercher. Normalement, je devrais te voir. C'est bon, j'ai trouvé. Ok, super. Ok, BDF, MG, géant, prince. Nubuan, chaos. Donc, la main, elle passe. Ok. Je vais attendre un peu. Ouais, il va sûrement... Ah non, il fournaise. Ok. Bon, ça peut toujours être un du verre, ça peut toujours être du cimetière. Il y a 10, ok. MG, sûrement du verre. Sûrement. Donc, c'est un peu relou, s'il va foutre. C'est ça. On va vite le découvrir. Je suis de Barbara à droite, ok. Oh, what ? C'est quoi ce deck ? Ok. Je vais cocher un rayon peut-être. Ouais. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ça peut aussi être une version de maison de verre, mais je ne sais pas trop. Ok. Bûcheron. Ça peut être du golem, du golem fournais, ça ? Ouais, possible. Là, je me mets bien, je pense. Ouais, pour l'instant, c'est bien, parce que sa troupe au sol, c'est le bûcheron, il n'a pas de garde, ni rien, en plus. Ça va boule de neige. Et là, tu es devant en élection. Ouais, je pense que j'ai un petit avantage, du coup, je vais partir en... J'hésite, en fait, à jouer en fond de map ou bus la tour, pour la jouer safe. Ouais, c'est toi qui le sait. Vu que j'aime davantage, je vais en fond de map. Et si il met son gère, je mets prince inébreux. Il va peut-être golem, sur la même lane. Quoique, en x1, ça serait une erreur. Ouais, il fournait, ça. Ok. Donc, il a récupéré sa MG, son bébé dragon, son flûte barbare, sa boule de neige. Il a ses cartes. Tac. Ouais, il a le foudre. C'est relou. Là, il a fait de la value. Ouais, c'est clair. Au moins, tu as l'information. Tu le sais. Ok. F, on laisse tomber. Il va repartir sur une fronte d'espiance. Ou sur un golem, ou un truc comme ça. On ne sait pas trop si c'est gère ou golem. On ne sait toujours pas. Golem, ouais. Là, je vais mettre mon électro un peu isolé. Ouais. Après, là, il a porté trop. Là, je crois. Il l'a porté. Il l'a porté par rapport au reste, mais il va seulement récupérer son sixième point d'élixir ici. Ouais, en élixir, je suis grave bien. Ouais, et puis là, tu corrales bien ma tour. C'est super. Oh là là, c'est le bout de feu ! Elle régale. Ok. Elle régale clairement. Je pense que la win, elle est pliée. Le prince. Ouf. C'est dommage qu'il ne reste plus rien sur le baiser de dragon. Il venait juste d'avoir ses six, non ? Ouais, il a tout claqué là-dessus. Ok, le prince. Ok. Là, après, j'ai un bon cycle. S'il part un golem, il va se faire punir. Ouais, c'est risqué pour lui. Clairement, c'est risqué de partir en golem. Ok, il golem. Là, au moins, tu peux redèf, tu peux chercher avec ta MG, c'est parfait. Ok. Ah, tu n'aimes pas la MG. Non. Elle n'a pas l'air de vivre. Ok. Tu vois, autant pas avec la bulge. Moi, j'ai envie qu'il va les gratter. Je vais repartir vraiment prendre son dépreux, tranquille. Ouais, c'est super. Tu mets deux patates de géant ici. Nickel. Il reste 2 minutes 20, donc tu n'es pas non plus super pressé. Oh là, c'est du coup de cher. C'est du coup de super cher. La b'df qui est belle. Ouais, en plus, tu peux regretter la tour. Nickel. Le géant, il va les frapper un peu. Même le prince ténébreu. Bah, il n'y a plus rien. Et j'ai gagné. Parfait. Nickel. Non, là, je suis content de cette game. Let's go. Ouais, c'était propre. Ouais, let's go. Voilà. Non, je suis content, je suis content. Ouais, de toute façon, tu as largement le potentiel pour faire un... Oui, je pense que ça va le faire, tu vois, mais... Je voulais pas que ça parte en tilt, quoi. Ouais, je comprends, ouais. 6952. Ouais. Donc, il joue un golem assez bizarre. C'est original. Et tu vois, on en parlait du Fondace Golem. Ouais, c'est bon, on en parlait. C'est le seul joueur de Fondace Golem, mais... Ouais. En fait, je pense qu'il a pas golem au bon moment, en fait, c'est ça qui l'a fait perdre, en fait. Ouais. Ouais, c'est la santé qui... Puis après, effectivement, pour gérer tes princes, il avait pas grand-chose, quoi. C'était un peu galère. En elixir, je me suis mis... J'avais un davantage, en fait, à peu près toute la game. Ouais, c'est ça. Puis t'as pu faire des belles boules de feu value. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour la vidéo. Merci beaucoup. Tu as des conseils, justement, particuliers pour aborder le deck, par exemple, les cycles en x1, etc. Bah, après, tu vois, le deck, de base, j'ai commencé à le jouer parce que j'étais en tilt. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va tester Gion Double Prince. Ouais. Et au final, j'ai adhéré, j'ai adhéré, du coup, je rush avec ça. Mais je fais plein d'erreurs, tu vois. Ok. Tu veux dire que tu le maîtrises pas encore parfaitement ? Non, il faudrait que je demandais à Diego pour qu'il me coach, mais... Le pro du géant. C'est ça. Bah, non, je fais quelques erreurs, après... Bah, après, t'as des très bonnes bases, hein, sur savoir comment punir l'adversaire, fais gaffe aussi, tout ça. Oui, forcément, mais... Ouais. Je sais qu'il faut... Faut bien, il faut pas mettre des géants MG tout bêtement. Faut essayer de counter push, punir... Faire de la value avec son prince. Ouais, et quitte à cycle des cartes, c'est plutôt les princes que tu as cyclés en fond de map. Oui, les princes fond de map et tout, c'est... Ça, c'est mal. Ouais. Ouais, effectivement, ils fassent des réponses qui sont tellement forts, les princes à l'heure actuelle. C'est ça. Ok, bah, merci beaucoup, Marius. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Hésitez pas, du coup, à poser vos questions dans les commentaires. Et du coup, on se retrouve sur une prochaine vidéo.